Bonjour Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vacation, vacation du 30 novembre à 10h On va faire le point sur la course virtuelle, puis sur la course réelle Et on va commencer tout de suite par la course virtuelle Où ça avoine, 16 nœuds, dans un moment de 22 nœuds Alors qu'on est à 140 degrés du vent On est à 16 nœuds à 140 degrés du vent, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal Il faut encore nuire à bord, c'est normal, on est quand même très 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 à l'ouest Il est 6h en heure locale, on est très 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 à l'ouest, donc c'est logique Mais le bateau file, ça fait plaisir, on est 18ème actuellement Donc on a remonté une place, voilà 18ème, on a remonté une place Hier on avait monté une place suite à l'abandon d'Aigleau-des-Mères Et là on remonte une place, Claudio est toujours devant, Didier aussi Cimetrin est 13ème, bravo à lui Je me suis rendu compte d'ailleurs hier, c'est à Agoun, je suis désolé si je t'avais oublié Mais je me suis rendu compte que tu avais découvert Salloway grâce à moi je crois Et ça me touche de te voir du coup à cette place là Alors que t'as découvert Salloway grâce à moi Enfin ça me fait toujours super plaisir que je vois des gens qui ont découvert Salloway grâce à moi Et qui font des courses et qui s'en sortent bien et ça me fait toujours très chaud au cœur Et coucou Kukabura Enslade abandonne aussi Ah j'avais pas vu tiens Hello, ça continue tu vas finir 4ème Non quand même pas Ah Enslade a abandonné, j'avais pas vu Donc c'est ça qui a fait que j'ai gagné une place, d'accord C'est ça qui a fait que j'ai gagné une place, j'avais pas vu J'ai pas été voir les abandons, j'y vais pas souvent parce que ça me fait toujours un peu Ça me fait toujours un peu chier quoi de voir les gens abandonner Mais ouais d'accord Enslade a abandonné Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Du coup on va voir l'info si Juste devant la ligne il a abandonné J'ai pas trop compris Ah Ok bon bah Du coup Enslade a abandonné Et du coup on est passé 18ème Sachant qu'on peut encore gagner je pense une ou deux places On peut gagner Là on est là On est là Il y a Claudio je peux encore le reprendre Il est à peu près 20 000 devant Mais je pense surtout que je peux prendre aussi Didier qui est plus au sud que moi Mais qui est pas si loin que ça de moi en fait Donc je peux peut-être encore le reprendre Didier Mais voilà comme je disais je suis content Je vois des Sagoon Et des Simtrain à ces places là Et c'est des gens qui jouent à Sailorair un peu grâce à moi Donc ça fait chaud au coeur Ça fait vraiment chaud au coeur de se dire ça Ça fait chaud au coeur de voir des gens Qu'on a un peu initiés à Sailorair Qui maintenant s'en sortent bien Et qui courent bien Et qui voilà Ça fait super plaisir D'abord ça me fait penser que J'ai mis ma petite pierre J'ai mis ma petite pierre à l'édifice de Sailorair Ça fait trop plaisir On va voir le routage Allez on va aller voir le routage Hop là Alors le routage Ici Donc le routage c'est pas compliqué C'est du 140 Rapide 140 degrés du vent mais rapide En direction de la Martinique Donc ça va continuer à foncer dans les prochaines heures là C'est plutôt cool On va aller voir la course réelle La course réelle On se retrouve là où on s'était laissé hier Donc hier je crois qu'on s'était laissé Tequila était arrivé je crois On va reprendre à partir de la 10ème place Serious Consulting 10ème Tequila 11ème Donc ça tout ça c'est arrivé Project Rescue est arrivé 12ème Emile Henry Apivore 13ème Crédit Mutuel a réussi à finir en 14ème position Malgré son avarie Guidi finit 15ème Même si voilà pour Crédit Mutuel Ça doit quand même être très dur Parce qu'il venait pour faire le doublé Il venait pour gagner Et il finit 14ème Mais l'avarie Donc la collision avec un nefni A fait que voilà Ils ont ralenti Et puis il y avait une concurrence quand même Féroce quoi Guidi a fini 15ème Leclerc Villagrand a réussi à finir Devant le croissant full of live Malheureusement pour Caliste Il finit 17ème Et Milai a fini 18ème Alors à l'heure De cette actue là Enfin de cette vacation Donc pour nous sur Twitch Alors d'ailleurs on voit La boulangère bio Qui a été se mettre en face Tous les bateaux sont là Et la boulangère bio a été se mettre là Clundo Donc le Clunap plutôt De Renaud Corbon Et Guillaume Pirouel Donc le bateau Aussi 100% normand Arrive en 19ème position Sintif Service Va arriver dans les Dans les prochaines heures Ah bah voilà On a eu une actualisation Et Clundo Je pense est arrivé là A passer la ligne Donc Le suivant après arriver Ce sera Sintif Service Voilà Il a été marqué Parce qu'il a Il y a le fameux bug Déposé des classements Donc là il faut prendre Ça Il faut vous dire Il est 20ème Il faut vous dire Que lui est 20ème Il y a un bug D'arrivée en fait Havanat du coup Arrive derrière Là ça va succéder D'arrivée Derrière Croxel Croxel c'est un peu décevant Le bateau Mais le bateau Il est très récent aussi Donc ça Ceci explique cela Mais de le voir aussi loin C'est un peu Un peu dommage Mais voilà Comme je disais Le bateau vraiment Est très 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 récent Donc Ceci explique en partie cela Et Ce groupe là Il se finit par Inter Invest Qui sera Le dernier du prochain groupe Après on a Enfin de ce groupe là Après on a un prochain groupe Avec Du coup dedans Vogue avec un crone De Pierre-Louis Atouel Et de Maxime Bethnal Qui vont arriver Bah pareil dans les prochaines heures Un peu en retrait Entrepreneur pour la planète Là on parle pas que des copains Parce que bah Maintenant Tout est en train d'arriver A peu près Donc On peut parler un petit peu De groupe Là Sam Sik Leclerc est un peu Esselé Groupe G2C la Martinique Là un normand Est actuellement En 31ème position A 567 000 De l'arrivée On va regarder Où est-ce qu'il a été placé Je pense Normalement Souvent c'est 25ème Visitant Non Vogue avec un crone Alors je sais pas où est-ce qu'il a été mis Le bateau Bah Freedom il est là Non c'est pas Freedom Qu'on a vu Mais en gros Il y a un bug Il y a le bateau Qui vient d'arriver Voilà Cunop Qui a été mis 41ème Alors qu'il vient d'arriver C'est un bug Du truc Donc là on a vu Groupe G2C Et enfin En dernière position Qui revient sur les derniers Quand même Terre exotique A 111 000 de l'arrivée Ça pourrait le faire Ça peut encore le faire Et franchement Je touche du bois Je crois ses doigts pour eux Très fort Ça peut encore le faire Ils peuvent encore arriver Avant la fermeture de la ligne Ils peuvent encore y arriver On va aller voir Les Zimokas Les Zimokas Du coup Bah il reste 2 bateaux en mer Les laboratoires de Beiritz Qui Va vers l'arrivée Il lui reste 390 000 Donc une arrivée Demain Je pense Et enfin Derrière A 189 000 Derrière Ça revient Ils reviennent fort Avec Ils ont plus de voiles En bon état Donc ça leur permet De revenir Bon Youtube Pour une fois Ça va être coupé Un peu au montage Parce que Il y a Un célèbre opérateur Avec un carré rouge Qui vient d'enterrer C'est à la chance De rester chez moi Il y en a un autre Qui va me voir arriver Donc je disais Que voilà Ebac avait plus de voiles Que Que Le laboratoires de Beiritz Parce que ça leur permettait De revenir Mais On croise les doigts Pour que Ça continue A Aller Pour Tanguy Parce que vous savez Que je soutiens Tanguy Donc j'espère que ça va aller Pour lui J'espère qu'il va arriver devant Parce que je les adore Et Ça serait Clairement mérité De ne pas finir Dernier Même si la remontada De Ebac Est quand même Assez bonne Et ça serait aussi mérité Qu'il finisse pas dernier Mais voilà Comme je préfère Tanguy Et que c'est un ami Donc du coup Je préfère Je préfère le voir quand même Pas dernier Voilà Du coup Niveau stratégie Eux c'est la ligne droite Et les derniers classe 40 Encore un peu de sud à faire Avant de pouvoir arriver Voilà Du coup on est fini Avec la course réelle On repasse à la course virtuelle On voit qu'on continue A fil à 16 de 5 A 140 degrés du vent Tout va bien Du coup Youtube c'est la fin De cette vacation Si ça vous a plu On fait briller le pouce en l'air N'hésitez pas à s'abonner Pour ne pas rater des prochaines vidéos Et c'est un direct vape Et puis on se dit Et puis on n'hésite pas A venir sur Twitch aussi Il y a en description de la vidéo Stream à 10h A 17h Et à 20h30 Pour les vacations N'hésitez pas à venir C'est super cool Je vous fais des gros bisous Youtube je vous dis A la prochaine Et ciao Youtube